Madame la Présidence, ceux qui ont placé Joseph Kabila au pouvoir ne savent plus comment s'en débarrasser. Le Président tire profit de la division de son opposition et de l'insécurité pour se maintenir au pouvoir. Les forces qui ont participé aux accords de paix et de transition dont l'Église sont excédées par le comportement du pouvoir en place. Un régime de sanctions européen malheureusement risque d'être inefficace. S'il est contre le droit, il soudera une partie de l'opinion congolaise derrière son Président. Il sera un exemple du double standard. Car le criminel Paul Kagame, Sassoon Guesso, change la Constitution, et il y en a d'autres, pour se maintenir au pouvoir, et on ne dit rien. La seule solution, c'est une action du Conseil de sécurité, qui prenne en compte l'ensemble de la situation des Grands Lacs pour obtenir par la diplomatie et la force un processus négocié. La France, la Russie, les Etats-Unis peuvent porter cette initiative, entamer un travail de fond liant sécurité et développement, pour que la paix revienne dans l'Afrique des Grands Lacs, et si c'est nécessaire, par la force.